Parce que lorsqu'on reçoit un appel ici, donc, du 18, on ne sait pas par quoi on part. Et on ne sait toujours pas quelles sont les choses qu'on veut rencontrer. Et lorsqu'on arrive sur un incendie, lorsqu'on arrive sur une intervention, on sait qu'on part pour feu. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qu'on ne maîtrise pas. Voilà, vous avez donc un personnel qui arrive en progression sur l'incendie. Ils sont toujours deux, on fait la progression. Et je vous rappelle que la tenue d'un pompier hors AERI, l'AERI c'est l'appareil respiratoire isolant que vous avez sur le dos. La tenue d'un sape par pompier aussi entre 20 et 25 kg. Donc vous imaginez quand on doit monter un étage, deux étages, trois étages avec l'AERI, la lance. Croyez-moi qu'il faut être en condition sportive pour arriver donc à éteindre un incendie. Donc deux équipages, un équipage qui va sauver les victimes et un deuxième équipage qui a pour mission d'éteindre l'incendie. Alors bien sûr, lorsque les sapeurs-pompiers interviennent, sur un incendie, il y a la présence de Vialis. Je parle de Colmar bien sûr, il faut s'assurer que les coupures de gaz et d'électricité sont bien en face. Parce qu'il y a toujours des risques d'explosion entre autres, ce qu'on appelle des dégâts périphériques. C'est important en tout cas que chaque pièce soit visitée, qu'il n'y ait pas effectivement de personnes endormies ou asphyxiées. Parce que je vous rappelle que les personnes qui décèdent dans un incendie, ils ne le sont pas par le feu, mais elles le sont surtout parce qu'elles sont asphyxiées par les dégagements de fumée. Et les anciens appartements où il y a encore du revêtement de sol ou de revêtement mural avec des moquettes, etc., dégagent des fumées toxiques. Donc c'est pour cette raison que les préconisations d'usage sont que vous restez dans votre appartement, vous aspergez le plus possible la porte de votre appartement et vous attendez que les pompiers viennent vous chercher. Alors je vous rappelle que la routeur, une EPA, une échelle pivotante automatique, peut aller jusqu'à 35 mètres. C'est bien ça ? Très bien. Alors, souvenir personnel aux pompiers de Paris, quand vous intégrez la brigade des pompiers de Paris, on vous fait monter juste en haut, vous avez donc un ceinturon, vous vous accrochez au dernier barreau de l'échelle et vous devez vous pencher en arrière. Je ne sais pas si on le fait encore à Colmar, mais croyez-moi que c'est le meilleur test pour savoir si vous avez des vertiges. Donc vous imaginez 35 mètres de haut, croyez-moi, ça fait très très haut en tout cas. Et la première chose qu'on vous apprend quand vous êtes chef échelle ou lorsque vous intervenez sur une échelle, on doit toujours tenir les barreaux d'une échelle avec le pouce en dessous. Toujours maintenir les barreaux d'échelle avec le pouce en dessous. Voilà, on peut applaudir le chef échelle. Voilà, c'est là aussi. Merci pour vos applaudissements, c'est la nouvelle des récompenses qu'on puisse.